Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. En programme ce soir, notre grand débat autour de cette colère algérienne qui s'exprime dans la rue depuis plusieurs jours. La jeunesse refuse le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. En 20 ans, jamais le pays n'a connu une telle mobilisation. Les autorités et les partis d'opposition sont sonnés et Paris s'inquiète. Pourquoi cela ? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Dominique de Montvallon à Pierre Jacquemin. Nous reviendrons sur l'habituel bal des politiques au salon de l'agriculture. Le chef de l'État y a passé près de 15 heures samedi. Edouard Philippe a décidé d'y aller trois jours de suite. Suivront François Bayrou ou encore Marine Le Pen. Quel bilan ? Quelle portée politique ? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité ce soir, c'est aussi le bilan très contesté du sommet anti-pédophilie au Vatican. Le discours du pape a déçu les victimes. L'Église catholique vient-elle de commettre une erreur historique ? On va poser la question à notre invité ce soir, c'est Daniel Duigou. Il est curé de la paroisse Saint-Méry à Paris. D'abord les faits avec Cécile Cixot. Main du mal, instrument de Satan. Face aux évêques du monde entier, le pape François n'a pas mâché ses mots pour qualifier les abus sexuels du clergé. Au terme de quatre jours de travaux, il a dressé un véritable réquisitoire contre la pédophilie dans l'Église. Il s'agit de crimes abominables qui doivent disparaître de la face de la terre. Beaucoup de victimes cachées dans les familles et dans divers milieux de nos sociétés le demandent. Si les mots sont forts, les actes en revanche n'ont pas suivi. Aucune mesure concrète n'a été décidée et pour les victimes présentes à Rome, c'est la déception. Elles demandaient notamment le renvoi des prêtres pédophiles et la révocation des évêques qui ont protégé les coupables. Ce matin, elles ont présenté un plan d'action en 21 points. Ces 21 points s'adressent au pape François. Il a renvoyé ses évêques à la maison en leur disant « je vous couvre ». Donc ça ne sert à rien de parler à nos évêques jusqu'à ce que le pape François agisse et dise à ses évêques que ces 21 points sont la loi du pays. Après la révélation de plusieurs scandales de pédophilie aux États-Unis, au Chili, en Allemagne et en France, le pape François avait promis qu'il serait intransigeant avec la hiérarchie ecclésiastique. – Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, père Daniel Duigou, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prêtre à Paris, ancien journaliste et auteur de ce livre « Lettres ouvertes d'un curé au pape François ». Comment vous jugez, vous, l'issue de ce sommet ? Certains ont parlé d'un sommet pour rien ou même de gâchis. Quel serait le terme que vous emploieriez, vous ? – Moi, je comprends cette déception. Mais je vais être à contre-emploi parce que, alors que j'ai l'habitude de critiquer l'institution, moi, je serais aujourd'hui prudent et réservé, mais prudent et vouloir faire confiance à cette institution. On est en face d'une institution et ça ne change pas du jour au lendemain. Premièrement, c'est un coup de tonnerre. Alors, il y a des métaphores qui passent comme « la maison brûle » ou comme « le bateau coule ». C'est vrai, l'Église le sait. Pas un évêque, maintenant, pourra dire « je ne le savais pas ». Et par conséquent, il n'y a pas de retour en arrière possible. L'Église, si elle veut survivre, elle ne peut qu'avancer. Deuxièmement, elle est sous surveillance. La société a changé grâce aux réseaux sociaux, pour la libération de la parole des femmes et d'autres causes. Eh bien, l'Église va devoir appliquer les règles qu'elle s'est fixées. Ça veut dire que, en fait, si je comprends bien, vous voyez le verre à moitié plein. Et vous diriez que, finalement, ce sommet en lui-même, un sommet anti-pédophilie, était finalement en lui-même un tournant pour l'Église ? C'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'en général, d'ailleurs, dans la société, c'est une bonne chose que la parole se libère. On change de société. Avant, la force, c'était le secret. Aujourd'hui, c'est la transparence. Si l'Église veut survivre, eh bien, elle doit vivre la modernité et vivre, donc, cette transparence. Et il y a quand même quelques règles qui ont été édictées par le pape. Transparence zéro, tolérance zéro, transparence à 100%, je veux dire, tolérance zéro. Et maintenant, les évêques ont entre les mains les règles. Ils ont été obligés d'appliquer. Et puis, il faut revoir peut-être aussi la formation des prêtres, le discernement à l'entrée des séminaires, et puis l'accompagnement. Vous le savez, je suis psy, psychanalyste par ailleurs. Eh bien, nous avons l'habitude, nous, psychanalystes, d'accompagner des personnes qui sont en situation difficile, des juges d'instruction, des professeurs, des médecins, etc. Eh bien, voilà un métier, si j'ose dire, qui suppose un don de sa personne, qui passe par le célibat, qui est quelque chose qui est très difficile. On est dans le domaine de la sexualité. Qui peut être fier de dépasser toutes les pulsions ? Et là, il y a un accompagnement à faire des prêtres. Vous vous rendez compte que, dans certaines paroisses, ils ont 15, 20 clochers à faire. Ils sont épuisés psychologiquement. Et donc, il faut les accompagner, et les accompagner en les aidant à réaliser leurs voeux, leurs vocations. Vous parliez des mots forts du pape. Tout de même, il a dit que la pédophilie était l'œuvre de Satan, ce qui a fait réagir un certain nombre de victimes. Parmi elles, Jean-Marie Furbringer, que je vais citer. Honnêtement, c'est un blabla pastoral, la faute du diable. Il noie le poisson. Ça permet de ne pas aborder directement les problèmes de l'Église. Est-ce que ce n'était pas une formulation maladroite ? Mettre Satan dans tout cela, est-ce que ce n'est pas une manière de dédouaner les responsables ? C'est de la faute de Satan ? Oui et non. C'est-à-dire que l'Église est en décalage avec la société. Et l'Église utilise encore un vocabulaire qui n'est plus compris dans notre culture à nous. Et qu'est-ce qu'a fait le pape ? Lui, il s'est situé au niveau spiritualité, à des hommes qui ont l'habitude de ce langage. Et donc, il a utilisé ce langage. Mais en même temps, c'est bien lui qui a convoqué le sommet. C'est bien lui qui a obligé un certain nombre de cardinaux de partir de l'Église. C'est lui qui, actuellement, affronte les résistances au niveau de cette machine. On pourrait parler de machine dans d'autres situations. pour faire évoluer les choses, pour faire en sorte que, tout à l'heure, je parlais de la sexualité. La sexualité fait peur. Les institutions sont des mécanismes de défense pour se protéger. Eh bien, lui s'attaque à ces mécanismes de défense. C'est lui qui est responsable, après Benoît XVI d'ailleurs, au niveau des initiatives. Mais est-ce que ça ne pouvait pas être plus concret ? Les victimes attendaient quelque chose de concret. Le pape avait d'ailleurs commencé ce sommet en promettant des choses concrètes. Est-ce que ce concret, ça ne peut pas être de révoquer ces religieux qui ont fauté, de révoquer ceux qui ont été complices par leur silence, du concret, des condamnations concrètes ? Décidément, je suis en contre-emploi devant vous. Oui, d'une certaine façon. Je me fais l'avocat du diable, c'est normal. Oui, d'une certaine façon. Mais, comment dirais-je, c'est concret ce sommet. Quel claque l'Église reçoit aux yeux du monde entier ? Deuxièmement, les témoignages. Il a voulu des témoignages. Ils ont été transparents. C'est d'une cruauté, je dirais, psychique terrible, ce que les victimes ont pu subir. Il n'a rien caché. Et puis, troisièmement, il va y avoir, là, demain ou après-demain, des règles qui vont être édictées, écrites, envoyées aux évêques pour être appliquées à 100%. Et c'est lui, toujours lui, qui... C'est-à-dire que, là, on est dans une fusée, c'est le premier étage. Il va y avoir un deuxième étage, il va y avoir un troisième étage. Le deuxième étage, c'est la réforme de la curie. Là, il a court-circuité la curie. C'est lui qui a pris l'initiative de rencontrer les évêques en direct. Donc, il y a des choses qui changent. Eh bien, il y a aussi un problème de mentalité. Là aussi, comme dans d'autres sujets dans la société, ça va prendre du temps. Mais, quand même, je reste vigilant. Il faut absolument que l'Église prouve, dans ses actes, qu'elle croit en ce qu'elle dit. Eh bien, on va vérifier les journalistes qui ont fait un énorme travail. Les victimes qui se sont organisées en organisation, qui vont veiller aussi. L'Église est sous surveillance. Soit elle fait ce qu'elle a dit, et on verra si elle a un avenir ou pas, soit c'est la fin. La semaine dernière, sur ce même plateau, à votre place, se trouvait Audon Vallée, spécialiste des religions que vous connaissez probablement. Et lui, il nous disait, il faut en finir avec le célibat des prêtres. C'est ça la solution, c'est ça la source du problème. Qu'en pensez-vous ? Non, je ne pense pas. D'abord, un certain nombre d'évangélistes en Amérique latine ont été condamnés. Des évangélistes qui sont des pasteurs qui sont mariés, qui ont été condamnés. Pour qu'il n'y a pas de lien ? Non, 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 il faut vraiment distinguer. Le célibat, c'est une vocation. Alors, en revanche, il ne faudrait pas lier le fait d'être prêtre au célibat. Que certains prêtres choisissent le célibat et aillent jusqu'au bout avec le célibat, oui. Qu'on accepte que des hommes mariés soient prêtres, oui. Et il y a une ouverture qui est faite actuellement par le pape. Donc, je crois qu'il faut effectivement un peu plus de souplesse, mais pas lier les deux. – Globalement, quel impact de toutes ces affaires sur l'image de l'Église ? On sait déjà qu'il y a une défection terrible dans les Églises françaises. – C'est terrible. – Vous ressentez-vous ? – Oui, bien sûr, je dirais qu'au niveau de l'image, c'est une image en morceaux. Si on prend un peu de recul, franchement, on se connaît. Moi, je dirais que, comme les sociologues, on est à une rupture civilisationnelle. Le monde de demain ne sera pas le monde d'aujourd'hui. Et par conséquent, l'Église de demain, si Église il y a, ne peut pas être cette Église. – Là, cette Église que l'on connaît. – Quoi qu'il arrive. Et donc, il y a une réforme à faire de toute urgence. On ne peut pas lire, par exemple, la Bible comme il y a 50 ans, la comprendre, je veux dire. Donc, pourquoi pas, d'ailleurs, un nouveau concile ? Parce que le temps s'accélère, les mentalités évoluent, et on ne peut pas penser comme hier. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Père Daniel Duigou, d'avoir été notre invité, prêtre à Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre éclairage. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Dominique de Montvallon à Pierre Jacquemin. On va revenir sur ce salon de l'agriculture. Passage obligé pour les responsables politiques. À part Jean-Luc Mélenchon, tous viennent passer quelques heures auprès des agriculteurs. Emmanuel Macron y a lui-même passé plus de 14 heures. Édouard Philippe, il vient trois jours d'affilée. D'autres, il reste moins longtemps, mais toujours pas très loin d'une caméra. Quel intérêt, quel bénéfice ? On va en discuter avec nos invités juste après ce sujet de Michael Spitzberg et de Jonathan Dupriès. C'est un marathon de trois jours quant à Édouard Philippe. Côté de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre consacre sa première journée à donner une image positive de l'agriculture afin d'y favoriser l'emploi tout en sobriété. Proche des gens, proche des bêtes, Laurent Wauquiez se présente lui comme le défenseur numéro un de l'agriculture. En connaisseur, il maîtrise la recette pour séduire les producteurs de sa région. J'ai quand même vraiment mis le paquet sur l'agriculture. On a beaucoup, beaucoup investi. L'occasion aussi d'accuser Emmanuel Macron de laisser tomber les agriculteurs. Je pense qu'on a un président aujourd'hui de la République qui a sans doute des discours sympathiques sur l'agriculture, mais dans les actes, je pense qu'on a rarement eu un président de l'agriculture, un président de la République qui comprend aussi mal notre agriculture. En campagne, Nicolas Dupont-Aignan, vent debout contre l'Europe et les politiques asservies. Une vision pas toujours partagée, notamment avec les jeunes agriculteurs. Mais arrêtez de penser aux Européens, défendez votre pays et vous verrez que les autres Européens suivent. Qu'en cela ne tiennent, le discours reste protectionniste. Nos agriculteurs, eux, ce qu'ils demandent, ils sont prêts à être en concurrence. Mais la concurrence, elle doit être loyale. On n'est pas contre l'Europe. On veut que la France soit respectée en Europe. C'est tout. Respectez la France. La maire de Paris s'est déplacée également. Anne Hidalgo plaide pour des stratégies d'alliance, pour aller vers le bio, le raisonné et les circuits courts. Une ambition entravée par la politique européenne actuelle, selon elle. Il y a encore beaucoup trop de contraintes, de normes et de réglementations qui poussent plutôt à chercher le prix le plus bas, qui obligent souvent les élus à décider en fonction du prix le plus bas. L'Europe, ce n'est pas juste un grand marché où chacun essaierait de tirer les prix vers le bas et à la fin, plus personne n'arrive à vivre de son travail. Le salon d'agriculture, une arène politique à trois mois, des européennes. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Dominique de Montvallon. Bonsoir. Journaliste, éditorialiste, politique et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regarde. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. François-Xavier Bellamy, qui était sur place hier, disait qu'on n'est pas venu là pour chercher des voix. Un peu quand même, non, Dominique de Montvallon ? C'est un exercice électoraliste ? C'est un exercice obligé. Et en même temps, je dis de qui qu'il s'agit, le président de la République comme Bellamy ou Anne Hidalgo, etc., que s'il ne venait pas, on ne manquerait pas longuement, nous tous, devant vous, de gloser sur leur absence et sur ce que cela signifie. Je préfère personnellement remarquer, parce que j'y étais aujourd'hui, alors je n'ai pas d'élément de comparaison par rapport aux années précédentes, et on a vu ce week-end, il y a énormément de monde, et quelque part, en dehors des politiques, c'est le plébiscite des Français, pas seulement des Parisiens ou des Franciliens, c'est un plébiscite pour ce monde agricole en mutation et en douleur, ça c'est clair, c'est important. Sous cet angle-là, c'est très important. Alors les politiques, aujourd'hui, quoi qu'ils fassent, bien, mal, présent, absent, de toute façon, ils ne seront pas compris. Vous dites que tout le monde y va, mais il me semble, alors dites-moi si je me trompe, mais Jean-Luc Mélenchon a fait le choix de ne pas y aller, il me semble, Pierre Jacquemin, lui, il l'assume, passage obligé, pas pour Jean-Luc Mélenchon. Non, il faut toujours savoir se distinguer. Par l'absence, là. Par l'absence, il est allé à d'autres reprises, mais c'est vrai que ce qu'il y a d'assez amusant, quand même, avec ce salon, c'est tout ce que l'on entend, d'ailleurs dans la société, on l'entend chez les Gilets jaunes, le décalage qu'il peut y avoir entre la classe politique et le monde réel, tel qu'il est dit, c'est notamment le monde rural, et là, les femmes et les hommes politiques ont quelques mètres à se déplacer, c'est-à-dire au salon de l'agriculture, pour montrer qu'ils sont proches de la vie réelle, de la vie agricole, de la vie rurale. On les instrumentalise un peu, ces agriculteurs ? Oui, il y a une part d'instrumentalisation, je ne crois pas quand M. Bellamy nous explique qu'il ne vient pas chercher des voix, évidemment, c'est le bal des prétendants, quand on va au... Il vient d'abord se faire connaître. Il vient se faire connaître, et c'est vrai que le salon de l'agriculture, c'est un beau salon, on y va en famille, on y va nombreux, et donc, voilà, effectivement, les politiques, d'une manière générale, ont pour tradition, on l'a vu avec Jacques Chirac, il y a de très vieilles traditions, effectivement, avec le salon de l'agriculture et le président de la République. Le président de la République, il y a passé un certain temps, encore une fois. 14h40, très précisément. Mais, voilà, et donc, du coup, ça me pointe quand même l'absence aussi de pensée du monde rural. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on focalise sur les éléments de langage, la communication qu'il y a autour d'un déplacement d'un homme ou d'une femme politique dans ce salon, alors que les enjeux, derrière l'alimentation, derrière l'agriculture, la France, qui est quand même le quatrième exportateur de produits agricoles au monde, on oublie de repenser ce que doit être le monde agricole d'aujourd'hui compte tenu des grands enjeux, des grands défis. On est là pour le faire. Mais leur présence, et aussi celle, donc, de tous les visiteurs qui viennent par dizaines, par centaines de milliers, ça veut dire une chose, personne n'aura le droit demain de zapper le monde agricole. Et ça, après, il reste à... Dominique, vous avez raison. A imaginer une politique. Vous avez raison, Dominique, mais quand on dit que les hommes et les femmes politiques viennent au salon de l'agriculture pour montrer qu'ils sont proches du monde agricole, on sait aussi que pour une fois, c'est les hommes et les femmes politiques qui vont aussi devant les lobbies du monde agricole. Ce ne sont plus les lobbies qui vont voir les politiques, là, c'est les politiques qui vont aussi voir rencontrer les lobbies agricoles qui sont quand même extrêmement puissants. Pas tout ramener à ça, et toute société, toute situation aujourd'hui est complexe. Avec quelques écueils à éviter, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Parisien a publié il y a quelques jours un petit guide à l'usage des politiques et on a retenu quelques conseils de spécialistes du milieu agricole. Christian Jacob, lui-même ancien agriculteur, député de Seine-et-Marne, nous dit quand on discute avec les agriculteurs, il faut que ça sonne juste. Surtout, ne pas jouer aux ruraux, ça ne passe pas. Attention, prévient François Patria, patron des sénateurs La République En Marche, lui-même ancien vétérinaire. Certains y vont juste pour serrer des mains et taper le cul des vaches. Ils ne croyaient pas si bien dire taper le cul des vaches si je reprends l'expression du sénateur. C'est précisément ce qu'a fait Laurent Wauquiez tout à l'heure. On va peut-être voir l'image ensemble puisqu'elle a interpellé, elle a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi, vous, de cette image, Dominique de Montballon ? D'abord, elle me fait sourire. Je pense qu'elle est un peu datée. On dirait que c'est une image du Chirac des années 70. Ah, c'est ça, la source d'inspiration d'après vous ? Je ne pense pas qu'il récuserait, que Laurent Wauquiez récuserait cette référence-là, mais bon, ça date un peu. Aujourd'hui, il y a des défis pour le monde agricole et pour les agriculteurs qui sont des défis européens, la nouvelle politique agricole, etc. Et une mutation, c'est... Alors, il faut... Bon, caressons les vaches, mais regardons les dossiers. Oui, là, on ne les caresse pas vraiment. C'est aussi là où on se dit que le monde politique est parfois lassant parce qu'on sent quand même derrière chacun et chacune, d'ailleurs, l'envie d'avoir l'image qui va buzzer, qui va faire parler d'elle. Quand même, ce n'est pas forcément positif. Je ne sais pas pourquoi je ne viens pas d'un monde agricole, je ne viens d'un monde pas très urbain, mais quand même, je ne connais pas la technique de on tape le cul d'une vache. Je ne sais pas quel est le symbole derrière. Laurent Wauquiez qui mise beaucoup sur les territoires et la ruralité. Et qui, en plus, voilà, il est élu de l'Auvergne et donc, du coup, il connaît sans doute mieux que moi le geste de fesser la vache. Ce qui est connu, c'est qu'il a remis sa parc à rouge, apparemment. C'est tout ça qui devient lassant quand même. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur la séquence du week-end. Une scène incroyable à Lille où la maire Martine Aubry exprime son incompréhension et même sa colère d'avoir été prévenue à la toute dernière minute de la visite de deux ministres vendredi lors de l'inauguration du Centre National de Ressources et de Résilience. Les deux ministres en question sont Nicole Belloubet et Agnès Buzyn. Elles restent sans voix. Regardez, c'est une séquence tournée et montée par nos confrères de 20 minutes. Depuis la tournée par le monde, je pense que le mouvement n'en prévient pas l'ancien monde. Je suis merveilleuse présidente d'H&M. Je n'ai pas été prévenue de visite sauf hier soir par le Pré-de-Fait. Je trouve quand même inacceptable. Je n'ai pas de temps. De toute façon, je n'ai pas de temps que vous salvez. Je n'ai pas non plus de temps pressé la passion. Il y avait des infirmiers et des médecins qui étaient là. Moi, j'ai été mise à santé. Je n'ai pas fait une seule visite sans qu'il y ait de manifestants. Je n'ai jamais fait charler ce n'est pas vous. Je trouve que ça c'est passé mal et c'est dommage parce qu'on a déjà beaucoup de problèmes on s'est acheté mais on s'en est déjà parlé et je pense que les gens étaient là pour s'admire correctement. Je ne suis pas sûr que ce qu'il vous plaît. De toute façon, je suis habituée, il n'y a pas un ministre qui nous appelle. Madame, très franchement, le mépris des élus m'attendait. Je n'ai jamais arrivé. Il est à deux. Je suis présidente du CHSRU, je suis mère de Lille. Personne ne nous appelle. Ce n'est pas grave, le directeur. Mais je suis habituée, c'est comme ça, en permanence avec ce nouveau gouvernement. Et après, on nous parle de république et de démocratie. Donc je vous souhaite une bonne vision dans ce magnifique CHSRU. Je vous appellerai maintenant. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qui s'appelle une leçon de savoir-vivre, non, Pierre Jacquemin ? C'est une leçon d'un devoir républicain auquel Martine Aubry s'est sans doute toujours astreinte quand elle était ministre. C'est vrai, quand on est ministre, quand on a les plus hautes responsabilités, on a le devoir de prévenir quand même. J'ai travaillé en cabinet ministère réel quand la ministre se déplaçait dans un territoire. Évidemment que l'organisation du déplacement se passait en lien avec les élus locaux, les députés, tout le monde. Et le préfet qui appelle la veille, ça ne suffit pas ? Non, quand même, elle est présidente du CHRU, elle est maire de Lille, ce n'est quand même pas n'importe qui. Et Martine Aubry, évidemment, est là pour l'accueil républicain. Ce qu'elle a fait d'ailleurs, même si elle n'a été prévenue que quelques jours avant, mais moi, ce qui me frappe, c'est quand on va au bout de la vidéo, l'image est complètement dingue. On voit les deux ministres se sourire l'une et l'autre, l'air suffisant, l'air satisfaite. Non, l'air embarrassé. Je ne sais pas, elles ont toutes les deux. Chacun sa perception. Moi, j'ai vu deux sourires. Elle n'avait rien à lui répondre sur le moment. J'ai vu deux sourires et franchement, ce n'est pas très heureux. Quand on parle de mépris du maire général de la classe politique ou le mépris de la Macronie, là, on en voit le vrai visage. C'est-à-dire que l'absence... Il y a des règles républicaines qui ont toujours été d'actualité et c'est vrai que quand on a un déplacement de ministres, l'élu local, le principal magistrat de la ville est forcément convié à associer une visite, d'autant plus quand il s'agit du milieu hospitalier où Martine Aubry préside le CHRU. Franchement, je ne vais pas vous donner tort. Vous dites une évidence. Alors, ce qui s'est passé, vous dites une évidence, qui n'a peut-être pas été respectée là. Depuis, il y a quelques minutes, il a fallu quand même 24 heures. Certains ont dû se faire en hôtel. On a entendu Nicole Belloubet expliquer qu'en fait, mais si, elle avait été prévenue, etc. Oui, mais elle ne dit pas quand et elle ne dit pas par qui. Donc, c'est possible que ce soit le préfet la veille, effectivement. Attendez. Il s'agit de toute façon, elle n'a pas été prévenue au minimum suffisamment. Et suffisamment clairement et par les bonnes personnes. C'est une bévue indéfendable qui n'est pas dramatique, mais qui n'est pas... Non seulement qui n'est pas courtoise, mais qui n'est pas républicaine. C'est clair et net. Mais s'agissant, je me permets, une petite chose à propos de ça, c'est que j'ai dit donc Martine... Je ne dis pas ça pour les Lillois. Attention, j'ai peur de ce que vous avez dit. Je parle au niveau... Donc Martine Aubry comme femme politique existe aujourd'hui. Ah, c'est la conclusion que vous ventez. Non, non, mais attendez. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, mais Martine Aubry, moi je l'ai... Je ne suis pas le seul, vous aussi, mais je l'ai suivi. Je me souviens de tant de... La Dame des 35 ans, mais aussi au moment il y avait la bagarre pour la candidature à l'élection présidentielle à gauche, enfin au sein du PS et elle bagarrait peut-être avec un temps de retard face à Hollande qui l'a débordée. Elle était intéressante. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, elle a dû... Bon, je vérifie qu'elle a toujours du tempérament et d'ailleurs aussi du caractère. Mais si, Madame Aubry, vous nous disiez un peu ce que vous pensez de l'état du pays, si vous aidiez la gauche à exister, etc. C'est bien quand même les femmes et les hommes politiques qui ont eu une longue carrière politique et qui ne sont pas là toujours pour donner des leçons et dire je suis le sauveur suprême de demain. Non, mais elle n'est pas là pour dire je suis le sauveur suprême de demain, je ne pense pas qu'elle prépare une candidature à la mairie de Lille. Mais quand même, elle dit une chose qui me paraît évidente, c'est d'abord injuste, elle apprend à ce nouveau monde comment on doit se comporter dans un système républicain. Je pense que si on cherchait dans son propre passé... Et elle dit une autre chose qu'on entend assez peu, mais c'est aussi la violence des manifestants qui ont été exercés par les forces de l'ordre puisqu'il y a eu évidemment des gilets jaunes qui sont mobilisés contre la venue des deux ministres de manière pacifique et qui ont reçu comme seule réponse les forces de l'ordre. Et Martine Aubry, qui a quand même été ministre de la Santé, elle le dit. Moi, j'ai été ministre de la Santé, on m'a reproché tous les torts, évidemment. C'est quand même elle qui a fait la CMU, la couverture universelle de santé. Et quand elle se déplaçait, elle n'envoyait pas les forces de l'ordre tapées sur les manifestants. Elle dit ça. Et dans la séquence, il y a quand même ces deux choses qui sont quand même importantes. C'est l'absence de démarche républicaine des deux ministres et en plus, la vieux l'en soit. Elle est riche, cette séquence finalement. Oui, oui, parce qu'on peut la décliner de différentes façons. Mais je vous reprends, enfin je vous entends, mais je vous reprends sur un point. Vous vous dites ce qui est extraordinaire, c'est de voir les deux ministres, leur suffisance, leur presse, vous n'avez pas dit le mot, mais c'était sur le bout de vos lèvres, leur arrogance. L'air satisfait, j'ai dit. Oui, oui. Donc moi, je traduis en langage habituel leur arrogance. J'ai trouvé leur embarras sidérant parce qu'elles n'ont pas eu la propos pour dire quelque chose, pour réagir et que par ailleurs, sur le fond de ce petit dossier qui n'est pas négligeable, je en conviens, elles n'avaient pas les éléments, non pas de langage, mais les éléments pour répondre. C'est troublant. La politique, c'est un métier. Et sur le non-respect des élus, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré alors que justement, on est en plein débat national où les ministres se déplacent, Emmanuel Macron se déplace, notamment au contact des élus locaux ? Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que cet exécutif manque de respect aux élus ? Une partie d'entre eux, une grande partie d'entre eux n'ont pas la connaissance, ni l'expertise, ni l'expérience d'être un élu. Le premier d'entre eux, c'est quand même Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a eu une espèce de snobisme vis-à-vis des élus locaux parce qu'il n'a pas l'expérience d'élus local. Il ne sait pas ce que vivent les élus locaux. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir un budget contraint, un budget grévé d'année en année parce que l'État réduit les dépenses publiques et réduit les compétences des collectivités. Donc oui, il y a une part de méconnaissance, de mépris aussi vis-à-vis de ce que c'est que l'élu. Et effectivement, Emmanuel Macron, à travers ce grand débat, a essayé de rattraper l'erreur qui a été la sienne de mettre de côté les élus locaux. De la même manière que j'espère, il finira à un moment donné de remettre les syndicats, les partenaires sociaux dans le jeu parce que quand même, à un moment donné, se retrouver face au peuple, c'est compliqué pour pouvoir négocier quoi que ce soit. Et aujourd'hui, effectivement, la séquence, elle n'est évidemment pas bonne sur le mépris de l'élu. Vous le dites logique avec vos phrases et vos arguments. je pourrais assez facilement vous rejoindre sauf que chaque fois vous glissez le mot mépris. Non mais je l'entends, je le respecte tout à fait. Je crois surtout qu'il y a une dramatique, mais je ne parle pas de Macron, ça peut éventuellement concerner le président lui-même, il y a une méconnaissance de cette majorité toute neuve qui a cru en plus pouvoir zapper tous les corps intermédiaires et gouverner seul et verticalement. C'est une erreur qui se paye cher. Vous avez raison, mais je pense qu'il faudrait inventer un mot du vocabulaire français pour parler d'autre chose que du mépris. C'est effectivement la méconnaissance, vous avez raison, mais c'est presque incorporé. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, peut-être qu'il n'est pas volontairement méprisant, mais c'est tellement incorporé, il n'a tellement pas connaissance, conscience de ce que vit les gens de ce que c'est la réalité des gens. C'est presque naturel chez vous. Au salon de l'agriculture, avouez qu'il est en léger progrès. Je le savends pour vous. Autre thème que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est ce quoi ? Ce cafouillage, ou en tout cas ce recadrage en règle de Jacqueline Gouraud dans le JDD ce week-end. La ministre a plaidé pour un impôt universel sur le revenu. Chacun pourrait contribuer à la hauteur de ses moyens, même de manière très symbolique, pour recréer du lien entre citoyens et impôts sur le revenu, y compris les plus modestes. Même un euro, dit-elle. La réponse de Matignon n'a évidemment pas tardé. La piste d'un impôt sur le revenu universel n'est pas à l'étude. Les Français payent déjà l'impôt dès le premier euro avec la CSG et tous payent la TVA. Alors pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, il faut préciser que Jacqueline Gouraud est très proche de François Bayrou et que le Modem défend depuis des années cette idée d'un impôt universel sur le revenu. La preuve en image, ça date de mai 2014. Je vais vous dire, sur ce point, j'ai un sentiment très minoritaire sans doute. Moi, je pense que dans un pays bien équilibré, tout le monde devrait participer à l'impôt. Même symboliquement, même par de petites sommes, même s'il fallait augmenter le ZMIC et les minimas sociaux de l'équivalent de ces sommes qu'on demanderait, pour moi, l'impôt devrait être universel. Les mots sont quasiment les mêmes, Dominique Monvalon. Est-ce à dire que finalement, Jacqueline Gouraud... Il s'est passé quelques années entre les deux situations. Sauf qu'aujourd'hui, on a Jacqueline Gouraud qui est au sein du gouvernement et un gouvernement qui ne veut pas et on a la voix de François Bayrou qui est là, qui s'exprime au sein de Jacqueline Gouraud. J'ai été stupéfait, non pas d'entendre, mais de lire Jacqueline Gouraud. Alors, premièrement, ce concours lépine des ministres alors qu'il s'agit de demander aux Français ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent et comment la France doit muter. On verra après quelles conclusions seront tirées par le pouvoir. Bon, n'anticipons pas. Ce concours lépine des ministres me sidère. Alors, elle y a apporté son concours. Je pense aujourd'hui que c'est aux Français de prendre la parole, ce n'est pas aux ministres, chacun dans son coin, de se singulariser. Deuxièmement... Non, mais oui. Deuxièmement... Deuxièmement... Non, mais... Ça ne vous fait pas peur. Non, non, mais voilà. C'est bien que la ministre faisait la politique un peu. Chacun son avis. Deuxièmement, encore une fois, il s'agit d'inventer des impôts. C'est vraiment une conclusion. Enfin, ça s'inscrit dans une augmentation des impôts virtuels. Aurél, j'avoue que c'est une conclusion un peu inattendue des débats confus, touffus, riches qui ont surgi depuis que les... En même temps, c'est l'idée du modem depuis des années. Il n'y a rien d'incohérent, finalement. Écoutez, alors, puisque vous revenez là-dessus, je vous dis, oui, je pense que quelques années ont passé. J'ai écouté ce matin, je crois que c'était sur RTL cette fois, François Beyrou. Bon, il m'a semblé, il m'a semblé, je suis audacieux, assez embarrassé par l'initiative de Jacqueline Gouraud, qui effectivement, ils sont très proches politiquement, et même, ils sont très proches ensemble, tous les deux. Il m'a paru assez embarrassé, et je retiens de ce qu'il a dit, pour ne pas la mettre trop en porte-à-faux, qu'il a plaidé pour qu'il y ait une réforme fiscale globale, mais que ça ne passe pas par ces petites mesures, ces mesurettes, données chacun. Au passage, ça a été redit dans votre reportage, mais, alors, c'est vrai que, dans l'impôt sur le revenu, il n'y a que 45 ou 47%, je crois, des Français qui le paient, mais enfin, l'impôt, il est payé par tous les Français. C'est ahurissant. Juste vous parliez de concours Lépine, il y a eu effectivement toute une série de propositions. On va les regarder, on a préparé un tableau, puisque c'est vrai que cette proposition de Jacqueline Gouraud intervient après trois autres ballons d'essai sur la fiscalité en quelques jours. Le 4 février, Gérald Darmanin qui propose de toucher aux niches fiscales. Le 6 février, 22 députés La République En Marche qui proposent un nouvel ISF. et le 13 février, 86 députés La République En Marche soutenus par deux ministres qui proposent le retour d'une taxe carbone. C'est vrai que... Toujours pour augmenter les... Ce que je trouve frappant, en plus, avec le schéma que vous venez de présenter, les différentes prises de parole et les propositions différentes, c'est encore une fois l'espèce d'amateurisme ou d'improvisation qui marque aussi une absence de cohérence politique dans ce gouvernement et dans cette majorité. Quand on a un monsieur Taché qui est plutôt proche de la gauche qui nous explique que non, il faut faire un big bang fiscal parce que le système fiscal français n'est pas juste socialement et que de l'autre côté, on a une Amélie de Montchalin qui nous explique que si, il faut aujourd'hui réduire la fiscalité, il faut que les gens payent moins d'impôts et donc du coup, derrière, c'est moins de services publics, etc. Oui, il y a un problème de cohérence politique derrière tout ça. Mais je ne vais pas reprocher à Jacqueline Gouraud d'avoir pris une position politique, moi, qui dénonce justement la dépolitisation des ministères depuis très longtemps. On a vidé la substance politique les ministres. Alors aujourd'hui, effectivement, quand une ministre décide d'avoir un point de vue qu'elle affirme son point de vue, quand même, il est en désaccord avec celui du président de la République, moi, je trouve ça plutôt courageux et plutôt bien. Encore que, si on oublie bien entre les lignes quand même Jacqueline Gouraud, il y a quand même une contradiction entre nous dire je ne suis pas choqué si aujourd'hui, on décide de taxer davantage les revenus les plus aisés et en même temps, notre politique consiste à réduire la fiscalité. Donc à un moment donné, certes, il y a des objectifs, mais si elle n'est pas d'accord avec les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement, elle sort du gouvernement C'est un peu contradictoire. Que les ministres fassent de la politique, c'est très bien, mais ce qui est encore mieux, c'est que les Français comprennent ce qu'il leur est éventuellement proposé, suggéré. Parce que là, ils sont un peu perdus. C'est un peu perdu dans le débat. On y comprend strictement. Et ce qui serait encore mieux, c'est qu'aussi le gouvernement entende ce qu'il se dit aussi dans les débats. Parce que dans les débats, il se dit beaucoup qu'il faut supprimer, qu'il faut remettre en place l'ISF et ça, on ne l'entend pas dans la bouche de Jacqueline Roux. Merci beaucoup à tous les deux au VPL si vous le souhaitez. On va s'arrêter maintenant sur l'actualité internationale et notamment la situation en Algérie. Depuis quelques jours, la colère gronde dans les grandes villes. C'est en particulier la jeunesse qui refuse le probable cinquième mandat de Bouteflika. La crise est inédite. Les autorités sont fébriles et y compris à Paris. On va voir pourquoi avec nos invités. D'abord le point avec Fabien Recker. Cet homme tente de se protéger des gaz lacrymogènes. Dimanche, ils étaient plusieurs centaines dans les rues d'Alger pour crier leur refus d'une cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika. On ne laisse pas tomber la chérie. On ne laisse pas tomber. Même si le pouvoir ne le comprend pas, le peuple a aujourd'hui fait son choix de manière définitive et nous continuerons à lutter de manière pacifique pour dire que le gouvernement doit partir et que l'on veut construire un état de droit dans le calme. Vendredi, plusieurs milliers de personnes avaient déjà défilé dans Alger où les manifestations sont pourtant interdites depuis 2001. Passé entre les gouttes des printemps arabes, le pouvoir algérien continue de se poser en garant de la stabilité, agitant la peur du retour de la violence qui avait ensanglanté le pays dans les années 90. Mais pour ces Algériens rassemblés hier à Paris, l'argument ne prend plus. On veut un système qui pense à sa jeunesse, on veut surtout, surtout, surtout un système qui est là pour l'Algérie. Les gens, ils sont en train de dire non avec une manière différente, pacifiquement. Et ça, c'est très important. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, dont la dernière prise de parole publique remonte à 2012, séjourne actuellement en Suisse pour passer des examens médicaux. Avec nous pour le grand débat de ce soir. Hélène Conoué-Mouret, bonsoir, sénatrice socialiste des Français de l'étranger, vice-présidente du Sénat, ancienne ministre déléguée chargée des Français de l'étranger. Caroline Galactéros, bonsoir, géopolitologue, directrice du think tank Géopragma. Vincent Jauvert, bonsoir, grand reporter, chef du service étranger à l'Obs et auteur de ce livre Les Intouchables d'État, bienvenue en Macronie. Christian Macarion, bonsoir et bienvenue, directeur délégué de la rédaction de l'Express et spécialiste des questions internationales. Est-ce qu'on est face à une mobilisation de la jeunesse qui pourrait tout changer, Christian Macarion ? Est-ce que c'est un tournant ? Alors, il est très difficile de répondre à chaud, bien sûr. catégorique, oui, mais incontestablement, d'ores et déjà, il se passe quelque chose d'inédit en Algérie. Pas tellement dans le soulèvement, mais dans la façon dont c'est organisé, maîtrisé et au fond, complètement focalisé comme une flèche sur le pouvoir central, le sommet de l'État algérien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est le moins qu'on puisse dire et la jeunesse, entend le dire, la jeunesse, c'est 40% de la population qui a moins de 20 ans, d'un pays de 42 ou 43 millions d'habitants. Donc c'est extrêmement considérable. Cette jeunesse n'a pas de perspective, elle n'a pas d'avenir dans le système politique, économique et social algérien qui leur nie tout droit et toute possibilité d'expansion une fois que leurs diplômes sont acquis, à supposer qu'ils accèdent au stade diplômeant. Donc il y a quelque chose d'inédit. Et il faut rappeler que l'Algérie est le seul pays qui a échappé à tout le printemps arabe parce qu'il avait connu à son tour une guerre nationale contre les djihadistes à la fin des années 80 et au début des années 90. Donc ce qui se passe est en soi tout à fait remarquable. Le directeur d'El Ouatan, Omar Belouché, nous dit dans son édito que c'est une révolution incroyable à laquelle personne ne s'attendait. Vincent Jauvert, est-ce que d'abord il s'agit, oui ou non, d'une révolution selon vous ? Et est-ce qu'effectivement personne ne l'a vu venir ? Révolution, comme dit Christian, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ça me fait penser à un côté surprenant à ce qui s'est passé après qu'en 2011, Poutine et Medvedev ont de nouveau, vous vous souvenez, ont switché de nouveau. Et il y a eu une immense déception du peuple russe et des jeunes notamment, à peu près les mêmes. Même si la population jeune chez les Russes est beaucoup plus faible proportionnellement que chez les Algériens. Et ils ont manifesté en nombre et ont menacé le pouvoir et on a craint du côté pouvoir russe et une révolution. Donc on n'en est vraiment pas là mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'air qui ressemble à, si ce n'est un printemps arabe, à quelque chose comme les révolutions oranges. Quelque chose comme ça qui est en train de prendre. Oui, Caroline Gactéron ça vous fait réagir ? Oui, c'est le mot révolution orange qui vous fait brasser l'oreille. Vous avez votre idée sur les Américains derrière, je ne crois pas du tout à ça. Un peu comme toutes ces révolutions, c'est-à-dire ça ne tombe pas du ciel non plus. Pourquoi exactement maintenant ? Pourquoi d'une manière comme vous l'avez dit assez organisée ? Parce qu'ils se représentent. Oui, mais ça on le savait depuis longtemps. Alors attendez, que ce soit bien clair pour nos téléspectateurs, vous nous dites que peut-être les Etats-Unis ou en tout cas un pays étranger est derrière cette révolution algérienne. Je pense qu'il serait, il est toujours très intéressant de chercher à comprendre pourquoi d'un seul coup il y a une éruption comme ça. Ça a été le cas des printemps arabes, c'était le cas bien sûr en Ukraine, etc. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie, il y a eu le cas, enfin, il y a eu, il y a tout un tas d'exemples. Donc, il faut voir les organisations derrière, le Moutawana, il faut voir, parce que c'était déjà le cas au précédent mandat. Là, c'était une autre organisation qui s'appelait Barakat, qui était aussi une organisation genre société civile, etc. Bon, mais moi, ce qui me semble intéressant dans l'affaire algérienne, c'est qu'en fait, l'Algérie est une petite entreprise prospère d'une certaine manière, qui a les problèmes des petites entreprises prospères, c'est-à-dire les problèmes de transmission. Transmission du pouvoir, transmission de la rente, transmission de l'argent, transmission de tout ça. Et je crois que c'est cela qui est aussi en jeu maintenant. C'est quel est le clan qui va... Émerger. Émerger ou se substituer... Oui. Je voudrais votre avis, Hélène Conno, vous y croyez, cette théorie selon laquelle il y aurait une main étrangère derrière cela, derrière l'organisation ? Je sais que l'époque est au complot et que c'est un terme que l'on utilise beaucoup. Moi, je... Alors, je n'y ai pas pensé du tout dans ce sens-là. Nous avons beaucoup de Français établis en Algérie, franco-algériens, que je représente. Et c'est vrai que je suis en contact permanent avec eux. Ce qu'ils me disent, c'est que, en effet, c'est inédit. En même temps, les réseaux sociaux, aujourd'hui, jouent un rôle en Algérie, comme ils le jouent chez nous, avec les Gilets jaunes et dans tous les pays, où, en effet, il y a un moment, un mouvement populaire, parce que c'est cela quand on regarde les images, la population est très diverse. Il y a tous les âges. Ce n'est pas simplement un mouvement politique. D'ailleurs, les mouvements politiques n'ont pas du tout récupéré ni d'ailleurs... Et d'ailleurs, l'opposition est fébrile. Tout le monde est un peu fébrile. Et donc, là, on a ce mouvement pacifique, puisqu'on m'a expliqué aussi qu'après les manifestations, les manifestants nettoyaient s'il y avait un petit peu de désordre. Des forces de l'ordre qui sont très calmes, qui encadrent, bien sûr, les manifestations. Et donc, moi, la seule chose que j'espère, c'est que, bon, les candidatures doivent être déposées le 3 mars. Donc, on a quand même un temps assez réduit. On verra bien si le président Bouteflia va jusqu'au bout et dépose en effet sa candidature. Aujourd'hui, il est en Suisse, je crois, en traitement. Mais là, on a quand même un mouvement d'une population, moi, je crois, qui dit simplement ce président est certes très courageux et se bat contre la maladie, enfin, physiquement, mais ce n'est pas le président que nous voulons. C'est fini. En effet, la population est jeune. Ils veulent avancer. Ils veulent une image de leur pays qui soit un peu plus moderne qu'un président de 81 ans qui, malheureusement, est très affaibli physiquement. Mais ça inquiète Paris, si j'en crois votre papier, Vincent Jauvert, et je vous laisse poursuivre dans un instant. C'est vous qui avez publié cet article, l'Algérie, le cauchemar de Macron. Paris est terrorisé à l'idée. On va le voir, mais... Drôle, bien avant le... Enfin, quelques semaines avant tout ça, j'ai interrogé quelqu'un de proche de Macron sur... Voilà, la situation internationale. C'est quoi les points qui inquiètent le président Macron ? Est-ce que c'est des frappes, d'éventuelles frappes américaines sur l'Iran ? Est-ce que c'est la Russie ? Non, non, non. Non, non, c'est l'Algérie. C'est toujours l'Algérie et ça a toujours été l'Algérie pour les présidents français. Parce que les liens entre l'Algérie et la France, les liens économiques, les liens sociaux, les liens des services de renseignement sont tels qu'une explosion en Algérie, ça serait... C'est vu comme une menace très forte pour la France. Question, Macario, une déstabilisation de l'Algérie ? Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension, bien sûr, qui rejoint la crise des migrants. S'il y avait des troubles très graves, une partie de la jeunesse qui n'aurait pu rien perdre pourrait prendre le risque de traverser la Méditerranée. Ce qu'elle fait déjà. C'est ce qu'elle fait déjà. Et les liens nationaux. Absolument. Donc il y a ce premier risque, si j'ose dire, intérieur. Et puis il y en a un deuxième. C'est que depuis que la France s'est engagée au Mali, sous François Hollande, nous ne cessons de taper à la porte de l'Algérie, je veux dire Paris, pour demander que la plus grande armée d'Afrique, du plus grand pays par la superficie d'Afrique, à savoir l'Algérie, j'ai nommé l'Algérie, une armée qui peut avoir jusqu'à 3 millions d'hommes sous les armes, cette armée doit aider les Français dans l'esprit des États-majors français à se débarrasser du cauchemar djihadiste. Or l'Algérie reste, un rapport parlementaire, qui a été publié au mois de juillet 2018, l'a prouvé, en arrière de la main. Je cite une expression tirée du rapport. C'est-à-dire que l'Algérie ne veut pas s'embourber, s'engager au Sahel et elle continue à essayer de tirer les ficelles. Mais une des raisons pour lesquelles elle ne s'engage pas davantage au Sahel pour soulager la France et rejoindre le G5 Sahel avec d'autres pays de la région, une des raisons principales, c'est l'espèce de vacances, d'obscurité, d'opacité à la tête de l'État algérien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de consensus entre généraux, civils et le clan Bouteflika ou le frère de Bouteflika pour justement ne pas s'engager davantage. Et ça, ça fait défaut à la France. Ce qui nous amène, pardonnez-moi, on avance un tout petit peu à cette autre actualité internationale, c'est cette visite de deux jours du président irakien en France. Baram Saleh, reçu à l'Élysée tout à l'heure. Le sujet principal évoqué par les deux dirigeants, c'est évidemment le sort des djihadistes français. Ils ont donné une conférence de presse commune. C'était en début d'après-midi. Écoutez. 13 éléments de Daesh ont été attirés dans le cadre d'opérations militaires et ils ont été remis aux autorités irakiennes. Ils sont accusés d'avoir commis des crimes contre des Irakiens, des installations irakiennes en Irak. Ils seront jugés selon la loi irakienne. Il nous faut désormais la nourrir de projets concrets pour construire ensemble une paix durable. C'est mon souhait, c'est le message que je porterai dans quelques mois en Irak lorsque je répondrai dans le cours de cette année à votre invitation. Et c'est, je sais, le combat qui est le vôtre au quotidien, monsieur le président. Voilà, Emmanuel Macron qui se rendra en Irak. Saleh parle de partenariats exemplaires entre l'Irak et la France. Emmanuel Macron parle du rôle pivot de l'Irak dans la région. Caroline Galactéro, c'est la question qu'on se pose, c'est quel est finalement le sens diplomatique presque souterrain de cette visite ? Qu'est-ce qui s'est joué en fait cet après-midi ? Qu'est-ce qui se joue lors de cette visite ? J'espère que c'est l'exploitation par la France. Et si on écoute le président Macron et son discours, je pense qu'il va tout à fait dans ce sens. de l'un, à mon avis, de nos derniers atouts résiduels dans la zone, qui est le fait que nous n'avons pas soutenu ni participé à l'invasion et à l'occupation de l'Irak en 2003. Et que ça nous donne, par rapport à d'autres États, une relation privilégiée, une position, une image très différente de celle d'autres Européens. et évidemment, voilà, donc de qui vous savez ? Donc, je pense que maintenant que l'Irak est dans une phase, surtout si on voit ce qui se passe en Iran et la manière dont les États-Unis et d'autres sont en train de chercher à porter vraiment la pression maximale sur l'Iran, l'Irak, lui, essaie, et d'ailleurs le président irakien l'a dit à plusieurs reprises, nous essayons de nous sortir de la déstabilisation régionale et de ne pas en faire les frais, de ne plus en faire les frais, le peuple a besoin d'autre chose, etc. Donc, il y a toute une phase qui va être, enfin, peut-être, la reconstruction de cet État malheureux. Et je pense que la France a toute sa place, et une place un peu à part, là. Alors que pour le reste, au Moyen-Orient, nous sommes quand même dans une situation difficile. C'est vrai que la France a un rôle crucial, et dans sa relation avec l'Irak, il y a quelque chose d'important qui se joue ? Oui, je le crois, et c'est vrai que nous sommes dans une phase de reconstruction, et la Syrie sera bientôt le prochain pays aussi. Nos amis américains sont incroyablement présents, même si le président Trump annonce le retrait des troupes, parce qu'il a aussi besoin de cela pour sa campagne électorale à venir, de faire entrer les soldats à la maison. En tout cas, 1 800 sur 2 000. Il va en laisser 200 sur place. Et donc, dans ce mouvement de retrait, il y a les entreprises américaines qui, elles, commencent à être incroyablement présentes dans la région. Il suffit de s'y déplacer pour voir arriver les avions, les entreprises, en Jordanie et dans tout. Et donc, la phase de reconstruction est en train de se mettre en place. Donc, je pense que la France a tout son rôle à jouer, en effet, sur le plan économique, mais également diplomatique, avec, en effet, vous avez tout à fait raison, cette place un peu privilégiée que nous avons dans ce pays. Et pourquoi le sort des djihadistes français est devenu si urgent à traiter ? Effectivement, vous l'avez dit, Donald Trump fait pression. Regardez ce qu'il a tweeté il y a tout juste quelques jours. Les États-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l'État islamique que nous avons capturés en Syrie. « Afin de les faire passer en jugement, il n'y a pas d'alternative, car nous serions forcés de les libérer. » C'est du bluff, Vincent Jauvert ? Ça vous fait rire, Caroline Gacteiro, je vous ferai réagir après. Ah, du bluff, je ne sais pas, mais on parlait des relations diplomatiques entre la perspective de marché, etc. Mais il y a quand même eu un deal, évidemment, entre Emmanuel Macron et le président irakien. Ces 14, ils ont agi en Irak, dit-on, soi-disant, mais n'étaient-ils pas aussi en Syrie ? Beaucoup disent qu'en réalité, ce sont des gars qui ont été pris en Syrie par les Kurdes et transférés par on ne sait qui les services français et autres en Irak, en tout cas, peut-être certains d'entre eux. Et donc, ça se monnaie des deux côtés. Et pour Emmanuel Macron, c'est sûr que la perspective à long terme des relations franco-irakiennes est importante, certainement. Mais il n'y a pas que ça. Mais la politique intérieure de faire revenir, le risque de faire revenir 14 ou plus djihadistes en France, à mon avis, il n'y a pas photo. C'était ça ma question. Est-ce qu'Emmanuel Macron cajole l'Irak ? Oui ou non ? Parce qu'elle a besoin qu'il garde et qu'il juge... Les 14 djihadistes... C'est l'arbre qui cache la forêt. ...dont Vincent Jovert vient de faire mention, il est prévu de les faire juger en Irak. Et c'est ça le deal. C'est que si on peut se débarrasser d'eux et ne surtout pas les faire revenir sur le territoire national, là, les Kurdes eux-mêmes jouent une partie assez complexe. C'est-à-dire qu'ils veulent monnayer également les Kurdes. Le fait qu'on les soutienne et le fait qu'ils remportent des batailles de dernière minute, comme ça, comme dans la zone de Barouz, à la frontière entre la Syrie et l'Irak, les Kurdes veulent démontrer qu'après la décision du retrait américain, ils sont encore le seul fer de lance des Occidentaux au sol et qu'ils sont un élément indispensable de la stratégie de la coalition anti-Daesh. Et c'est aussi une manière... Donc il y a un jeu à plusieurs bandes. C'était ça que je voulais savoir. Caroline Gactéros et ensuite Hélène Conoré-Mouret. On parlera du Venezuela ensuite. Oui, alors je riais parce qu'évidemment, Trump ne pouvait pas rêver mieux. Je veux dire, là, on lui donne 800 types. C'est formidable. Ça divise toute l'Europe. Chacun reprend ses brebis galeuses. C'est formidable. Donc voilà, on pouvait s'attendre à quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, on a un vrai problème. C'est que l'Irak en prend 13. Mais nous en avons bien plus que cela. Et le vrai problème, et là on revient à l'incohérence de notre politique étrangère en Syrie, c'est qu'on fait comme s'il n'y avait pas de gouvernement légitime en Syrie. Parce que ça pourrait se passer en Syrie aussi. Alors si c'est en Irak que ces gens-là ont agi, c'est sans doute à l'Irak qu'on peut les remettre. Mais tous ceux qui ont agi en Syrie. Or, nous avons un ministre des Affaires étrangères qui, en novembre dernier, disait encore qu'il n'y a pas de gouvernance avérée en Syrie. Ah bon ? Première nouvelle. Il a évolué depuis. Il a évolué. Oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, le vrai problème, c'est que les Kurdes de Syrie ne sont pas dans un État. Il n'y a pas d'État kurde. Point. Donc, évidemment, eux, ils doivent se débarrasser de ces gens et les remettre à un État souverain. Or, les États souverains, il y a l'Irak, il y a la Syrie. Voilà. Je crois qu'il faut faire très attention. C'est un sujet explosif pour la politique intérieure. Ce n'est pas tant le jugement. Parce que, on peut imaginer que ces personnes ont commis des actes suffisamment odieux pour se retrouver en prison pendant longtemps. Mais ce que nous ne savons pas faire, c'est déradicaliser ces personnes. On voit bien que, jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Enfin, toutes les tentatives qui ont été faites. Et en plus, ils risquent de pouvoir radicaliser en prison d'autres et d'avoir une certaine influence. Je crois que c'est cela qui inquiète les Français. Mais moi, ce qui me gêne, c'est... Et pardon pour le terme, c'est une sorte de sous-traitance du problème que nous avons et de demander aux Irakiens, peut-être demain aux Syriens, si on se rapproche d'eux et que, d'un seul coup, en effet, on se dise, voilà, c'est un État, on vous reconnaît... De faire notre boulot, quoi. Et de faire ce que nous ne voulons pas faire. Parce que là, on crée, du point de vue diplomatique, une autre dépendance. Et il y a quelque chose d'humiliant, je pense, à la fois pour l'Irak et pour la Syrie, mais également pour nous. Quand même, nous continuons à avoir la main sur le cœur et donner des leçons de droit de l'homme un peu partout, défendant un certain nombre de valeurs. On risque d'avoir des comptes à rendre. Et ensuite, de se dire que nous ne sommes pas affichus, nous, pour des raisons de politique intérieure, parce qu'il y a des échéances électorales, enfin, tout ça, quand même, est quand même un petit peu fragile. Alors, c'est assez intéressant, mais il faut qu'on passe au troisième sujet de ce débat, sans transition. C'est le Venezuela, puisque les choses s'accélèrent aussi ces dernières heures, ces derniers jours. Ce week-end, les autorités ont brûlé ou repoussé une dizaine de camions d'aide humanitaire. Juan Guaido commence à préparer les esprits à un éventuel recours à la force. Il participe à la réunion du groupe de Lima à Bogotá ce lundi. Il a déclaré ceci il y a moins d'une heure. Être permissif avec Madura serait une menace pour la région. Voilà ce qu'il a déclaré. Parmi les autres participants, il y a le vice-président américain Mike Pence, les États-Unis qui promettent d'ailleurs des mesures concrètes, des mesures fortes à l'issue de cette réunion. Et alors, du côté de l'Europe, la position est très claire. Pas de recours à la force. Écoutez. Les contacts sont bien en cours, mais j'établis la position de l'Union européenne dans ce contexte-là, donc c'est très clair. Il faut éviter l'intervention militaire. Et Mike Pence, je vous le disais, il vient de déclarer que toutes les options contre Maduro sont sur la table. Vincent Jauvert, est-ce que vous avez le sentiment qu'on va vers une intervention militaire ? Oui, clairement, oui. Oui, oui, j'ai le sentiment que ça fait un moment que... Vous avez eu la chance de pouvoir interroger Gaïdo quelques jours après qu'il a été nommé. Quand je l'ai interrogé sur les relations avec l'Amérique et le fait qu'il y avait peut-être une intervention américaine, il a hésité, il n'a pas voulu répondre. Oui, ça semble être clair qu'il y a une intervention humanitaire, vous savez, la fameuse intervention militaire qui n'a pas eu lieu en Syrie, justement, faire entrer les armes à l'époque ou des biens. Là, elle va avoir lieu. Et parce qu'il y a une élection présidentielle en 2020 aux Etats-Unis et que la Floride est un état, un key state, et que donc il faut rafler les voix des Hispaniques en Floride. Et sur Macario ? Oui, parce que derrière, évidemment, la question vénézuélienne, il y a Cuba. Il y a Cuba. Et faire tomber le Venezuela, faire tomber Maduro et installer Juan Guaido à sa place, c'est évidemment une victoire considérable pour Trump, pour au moins trois raisons. D'abord, il a enregistré plusieurs revers, notamment sur le fameux mur du Mexique. Donc, ça lui redonnerait une victoire, entre guillemets, latino-américaine. Deuxièmement, ça serait battre les Russes à plate couture, qui, eux, ont investi militairement beaucoup durant une dizaine d'années et financièrement, de manière considérable, au Venezuela. Venezuela, qui a des ramifications très bizarres du reste, par exemple, c'est le premier fournisseur d'or de la Turquie. Donc, la Turquie achète en masse de l'or au Venezuela. Donc, le résultat, c'est que le président turc Erdogan soutient Maduro. Donc, il y a une manière de désenquister tout ce problème pour Trump et de remporter une victoire militaire intérieure, d'autant plus que derrière, il y a, évidemment, le dernier régime communiste, ou post-communiste, Cuba, qui a énormément investi au Venezuela et qui en a fait une vitrine de sa puissance et de son rayonnement régional. Donc, si le Venezuela, si Maduro tombait, c'est Cuba qui subirait un échec fatal, possiblement, ce qui renvoie à l'électorat cubain-américain concentré en Floride. Donc, c'est tout gagnant pour Trump. Donc, il a tout intérêt à l'électorat, Caroline Gallagher. Alors, moi, oui, je partage totalement votre analyse. Alors, sur le plan plus géopolitique, ce qui est intéressant, bon, sur la question de l'aide humanitaire, c'est à mourir de rire, là aussi. Quoi donc ? C'est-à-dire, voilà, les États-Unis, depuis quatre ans, font en sorte que le Venezuela soit exempt, ne puisse plus emprunter d'argent, ne puisse plus faire de trade, ne puisse plus rien faire. Donc, ils ont provoqué la crise humanitaire, et maintenant, ils nous expliquent qu'on apporte de l'aide humanitaire. « Oh, elle ne peut pas arriver, mon Dieu, qu'elle doit... » Donc, là, on est dans une... Ben oui, ben oui. L'assèchement... Ils en rachètent leur pétrole ? Oui, ils en rachètent un petit peu, mais l'assèchement... Pas qu'un petit peu, beaucoup. Non, mais l'assèchement des circuits financiers vénézuéliens vient d'un régime de sanctions, qui est là depuis quelques années, et qui vise à faire tomber... C'est la thèse avancée par les défenseurs de Maduro. Non, mais c'est un... C'est les États-Unis qui sont à l'origine de la crise économique. Et la mauvaise gestion de l'équipe de Maduro, et la corruption du régime. Ils n'ont pas eu besoin de sanctions pour affamer leur peuple, tout de même, il faut le rappeler. Je ne pense pas qu'ils l'aient... Je pense que le peuple n'est pas affamé par son peuple. Alors, je voudrais juste qu'on regarde quelques chiffres, quand même, pour comprendre ce qui se passe au Venezuela. Depuis 2015, 2,7 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays. Ça, c'est le haut commissariat aux réfugiés de l'ONI qui l'est dit. On y constate une hyperinflation qui devrait atteindre 10 millions de pourcents en 2019. Et ça, c'est le FMI qui l'est dit. Exactement. Non, mais c'est la famine assurée. C'est la famine assurée pour le peuple vénézuélien. Donc, ils sont dans un État humanitaire qui, là aussi, n'est pas que le fait de la mauvaise gestion corrompue du pouvoir en place. Mais ce qui est très intéressant aussi... Rapidement, il nous reste deux minutes. Alors, ce qui se dit, c'est qu'il y a eu peut-être, ou il pourrait peut-être y avoir, une sorte d'accord un peu de swap, là aussi, entre Moscou et Washington, du genre Damas contre Caracas. Parce que, je ne sais pas si vous avez, vous écoutez, vous avez sans doute entendu les réactions mesurées, à ce stade en tout cas, de Moscou, sur ce qui se passe. Et on sait bien que, bon, l'Amérique se retire de Syrie, même si elle laisse 200 soldats. Elle se retire de Syrie parce qu'elle sait très bien qu'elle a perdu la partie, là. En revanche, le Venezuela, oui, c'est la doctrine Monroe qui reprend le vent en poupe, avec des enjeux sur Cuba, et électoraux internes pour Trump, évident. Donc, voilà. Je pense que c'est l'arrière-fond. Je partage l'analyse, notamment sur l'intérêt des Etats-Unis. Là aussi, on se retrouve avec une politique intérieure qui prend le dessus de la politique extérieure, politique internationale. Je suis présidente du groupe d'amitié France-Caraïbe. Et j'ai écrit au ministre, à notre ministre, Jean-Yves Le Drian, la semaine dernière, pour lui dire que je trouvais un petit peu étrange que les Etats-Unis, aujourd'hui... Comment ? Quel terme ? On a envie de nous aider, mais... Pour les sanctions, c'est-à-dire renforce les sanctions, voilà, sur Cuba, alors que Cuba n'a pas changé sa politique, et qu'ils sont dans une logique, au contraire, d'ouverture au marché avec un changement de constitution. Et là, on a les Etats-Unis qui ont décidé de renforcer les sanctions. Donc, on voit bien que la logique... Enfin, il ne faut pas souffrir d'amnésie non plus. L'Amérique latine et le sous-continent, avec des Etats-Unis qui ont quand même soutenu des dictateurs dans le passé. Enfin, Pinochet n'était quand même pas un grand démocrate. Et aujourd'hui, qu'ils nous disent, voilà, le président du bureau doit sortir... Pour aller dans votre sens, Trump vient d'obtenir une victoire éclatante avec l'élection de Bolsonaro au Brésil. Donc, il y a pour lui un élément de reconquête. Et là, on ne s'est pas d'accord avec... Aujourd'hui, ce continent doit revenir aux Etats-Unis. Désolée, il faut qu'on s'arrête, on n'a plus le temps. Une défaite russe, la vraie Trump, de toute accusation de proximité avec les Russes. Eh bien, ce sera la conclusion de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Nous, on se retrouve demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. OVPL se délocalise au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Nous recevrons notamment l'ancien ministre Guillaume Garrault. En attendant, vous avez audition publique. L'invité ce soir, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes. Et puis demain, l'invité de Territoire d'Info sera Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Très bonne soirée et restez au cœur du débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada